Bonjour et bienvenue à Consultation avec le jeu de cartes intuitif. Alors, une consultation avec le jeu de cartes intuitif va se faire habituellement par un tirage de 7 cartes, c'est-à-dire 7 chakras, tout simplement. Donc, nous allons prendre au hasard 7 cartes. La première carte va correspondre au chakra racine, la seconde va correspondre au chakra sacré, la troisième au chakra solaire, la quatrième au chakra du cœur, la cinquième au chakra de la gorge, la sixième au chakra frontal et la septième au chakra couronne. Nous allons donc ensuite, une fois, nous allons simplement donc retrouver la carte, retourner la carte du premier chakra et nous allons interpréter cette carte en relation avec le chakra racine. Donc, et ainsi de suite. Ça, ça sera la façon la plus complète de faire un tirage avec le jeu de cartes. Donc, nous allons avoir 7 cartes qui vont nous permettre donc d'obtenir des informations sur les chakras, sur chacun des chakras, et de pouvoir comprendre les dynamiques psycho-énergétiques qui sont associées à chacun des chakras également, qui vont nous permettre donc de faire une évaluation assez complète grâce au jeu de cartes. Alors ça, ça sera donc le tirage de la lecture des chakras, en fait. Nous avons également un autre tirage qui pourrait, des fois, aussi être intéressant, qui est le tirage d'une question, qui va consister à prendre trois cartes. Et les trois cartes vont correspondre, donc la première carte va correspondre à la cause, la deuxième au blocage, donc associée à la question, et la troisième question, la troisième carte à la solution, tout simplement. Donc, encore là, si on a besoin de précision, on peut toujours aller chercher d'autres cartes pour obtenir des informations plus supplémentaires sur la question que l'on se pose. Et il y a également la question éclair qui, elle, va se faire en choisant qu'une carte, tout simplement, qui va nous donner un petit peu l'énergie de la question, et que là, on pourra prendre d'autres cartes pour préciser. Ça pourrait nous permettre aussi de dire, bon, bien, j'ai envie de prendre une carte pour voir comment ma journée sera, ou qu'est-ce qu'on me conseille pour cette journée-ci. Et puis, ça pourrait être fait également de cette façon-là. Donc, voilà pour cette idée. Alors, pour une consultation avec le jeu de cartes intuitif, bien, évidemment, habituellement, l'intervenant va nous proposer une lecture intuitive des sept chakras, à moins, évidemment, qu'il souhaite combiner ça avec d'autres outils ou d'autres soins. Et souvent, il va, à ce moment-là, peut-être proposer simplement de répondre à une question par le jeu de trois cartes, par le tirage de trois cartes. Voilà. Je vous invite à poursuivre votre visite. Bonjour et bienvenue à la consultation avec l'utilisation des biorhythmes associés au chakra. Alors, donc, dans une consultation avec ce mode, cet outil, nous allons procéder différemment qu'avec le jeu de cartes intuitif, par exemple, puisque nous allons vraiment intégrer de l'astronumérologie avec l'astrologie pure et dure, pourrait-on dire, et, évidemment, donc, la connaissance des chakras. Donc, c'est un jeu qui sera très riche, très intéressant, qui va nous permettre de faire des thèmes psychoénergétiques. Donc, lorsqu'on fait une consultation, à ce moment-là, l'intervenant, le thérapeute, va prendre le temps de faire une carte du ciel, en quelque sorte, un thème psychoénergétique que nous appelons, qui va s'apparenter beaucoup à ce qu'on appellerait une carte du ciel, c'est-à-dire que nous allons avoir une image circulaire devant soi, dans laquelle des informations seront notées, qui vont nous indiquer les différents mouvements énergétiques qui existent entre les chakras, et qui nous permettront également de pouvoir interpréter, justement, cette dynamique psychoénergétique associée au chakra, de façon à ce que notre partenaire puisse comprendre sa dynamique, et qu'il puisse comprendre également les cycles de vie qui s'effectuent tout au long de sa propre vie. Alors, donc, nous allons avoir une première information associée, donc, à une dynamique psychologétique de naissance, et par la suite, nous allons avoir des informations nous informant des différentes dynamiques, ou différents mouvements énergétiques associés au chakra, qui vont s'effectuer tout au long de sa vie, à travers les âges et les étapes de sa vie. Donc, nous allons pouvoir vraiment faire un genre de suivi, et être un conseiller avec notre partenaire, en travaillant de cette façon-là, et je crois que ça peut être vraiment très intéressant, très efficace, très intéressant, de pouvoir bénéficier d'une consultation de cette façon-là. Donc, je vais vous inviter à poursuivre votre visite. À très bientôt.